Sous-titrage Société Radio-Canada Vous êtes devenue puissante, et vous avez pris un autre monde. Je crois que vous allez conquérir l'univers. Peut-être pas, mais les Zerbes ne seront plus jamais les pions des autres races. Pas nous-mêmes d'Excelnaga. Nous avons changé, et maintenant d'autres mondes nous attendent. Nous allons devenir plus puits. Tu savais que l'Ancien se retournerait contre moi ? Votre Essence, elle l'appelait. Et tu ne m'as pas prévenu ? Il était Zerg. Vous êtes Zerg. L'un meurt, et l'autre devient plus fort. Vous savez. Je crois que je commence à te comprendre, D.A.K. Parle-moi de ton travail. Observation de la chair, vision du potentiel, souche, séquence, tension, séparation, combinaison, représentation des améliorations possibles, consommation de la chair, pulvérisation des os. À l'intérieur de moi, possibilité de retouches, façonnage, reconstruction, transformation en meilleure. Mais pas parfait. Jamais parfait. Perfection, objectif inconstant, sans cesse modifié. Poursuite possible, capture impossible. Tu es utile. La puissante essence des chefs de meute primordiale a engendré une nouvelle catégorie et de nombreuses capacités. En franchissant de nouveaux paliers, vous obtiendrez également des capacités dans cette troisième catégorie. Si vous souhaitez utiliser une nouvelle capacité, vous devez la sélectionner. Sans quoi elle ne s'activera pas. Euh... Super. Ok, j'ai quoi d'autre ? Non. Non, ça sort très bien comme ça. Allez, on lance l'émigration. Nous devons encore voyager vers la lune gelée de Kaldir, où la mer des couvées Nafash affronte une expédition Protos. La couvée de Nafash possède de nombreuses créatures hautement évoluées. Pour réunifier les saints, vous aurez besoin de ces adaptations. C'est parti. On est parti. On est parti. Et si vous avez besoin de ces voitures, vous aurez besoin d'un petit peu. On est parti. On est parti. On est parti. On est parti. En fait. On est parti. Et voilà, c'est charmant ici. Nos éclaireurs nous rapportent que Nafash a établi une ruche dans cette plaine, mais l'a abandonnée peu de temps après. Elle s'est rendue dans ses vallées gelées. Ça doit être la position du Protos. Vous avez dit vouloir vous venger du chef des Tyranes, mais il n'y a aucun Tyran sur cette lune. La couvée de Nafash possède de puissantes adaptations. J'ai besoin de renforcer les seins pour faire tomber Mex. Ma couvée saine ne suffira pas à les abattre. Les Tyranes sont faibles. Ce n'est pas ce que tu as pensé de moi. Pourquoi est-ce que la récolte de d'essence t'obsède tellement ? C'est de là que viendra la survie. Parce que les nouvelles d'essence te rendent puissantes ? La puissance sera un piège. Les chefs de meufs y sont tombés. Si ce n'est pas pour la puissance, qu'est-ce que tu retires de l'essence ? L'essence est le changement. Le changement est la survie. Récolter, c'est vivre. Stagner, c'est mourir. Je regrette quand même qu'il y ait beaucoup moins de zones différentes dans le vaisseau où on peut aller dialoguer. Vraiment, ça me manque. En plus, les dialogues sont moins intéressants, je trouve. Vu que les persos sont un peu moins charismatiques. À part lui, franchement, je l'aime bien. Il est mieux que le scientifique qu'on avait à bord du vaisseau. Difficulté de l'essence sur cette lune. Je pensais que tu avais rendu mes airs plus forts que ça. Kaltir, froid comme espace profond. Hormis pour Léviathan et Mutalisque, spécialisation de l'essence pour ce type de froid superflu. Tu te cherches des excuses ? Création d'adaptations dispensables, gaspillage, complexité nuisible. Auparavant superflu, maintenant essentiel. Recherche de faune locale, essence utile pour adaptation de l'essence. C'est l'heure. Nafash a envoyé sa couvée combattre les Protos dans ses vallées gelées. Impossible de savoir si elle se joindra à vous de son plein gré. Elle a intérêt. Cette lune connaît des poches de froid intense appelées tempête de gel éclair. Une de ces tempêtes vient droit sur nous. Elle va faire baisser la température si rapidement que quasiment toute l'énergie thermique sera perdue. La tempête va passer rapidement, mais tant qu'elle est là, vos troupes seront gelées sur place. Je sens des créatures indigènes à proximité. Leur matriarche est une essence puissante. Suffisamment pour nous aider à nous adapter à ce froid. Allons-y, allons-y. Faites vos prières. Je dois trouver le matriarche au Sadan et obtenir son essence. Nous dévoreons tout. Notre conquête se poursuit. Ce monde m'appartient. Les saints triomphent de tout. Nous sommes sanguins. Ce zerg est sauvage. Il n'est sous le contrôle d'aucune entité supérieure. Inutile de remettre à demain. Nous nous adaptons. Un autre cafard sauvage ? Ce n'est pas normal. Votre règne vous écoute. Je suis le singe. Résolument. Le gel éclair est proche. Il me suffit de trouver le matriarche au Sadan. Il n'est-il de remettre à demain ? Je suis les saints. Qu'est-ce qu'il y a encore ? Le gel éclair a eu lieu. Vos troupes sont gelées. Sadan, direction d'une matriarche. Essence forte. Après assimilation de l'essence, immunisation de l'essain contre le gel éclair. Euh ouais, enfin, j'aimerais bien qu'on décongèle. Le gel éclair se termine. Assimilation de l'essence. Résistance de l'essence au gel éclair. Excellent. Et maintenant, je peux sentir la présence de la colonie de Nafash tout près. Capacité de s'enfouir pour les cafards blessés. Récupération. Oui. J'aurais ma revanche. La couvée de Nafash. Les protos ont dû tous les tuer. Je réveillerai cette colonie pour l'essence. Qu'on vienne ce pour... Les protos ont senti le réveil. Ils sont conscients de notre présence. La reine des larmes. Sans son essaim. Quelle folie que de vous aventurer si loin de votre ruche principale. Des protos. Je me demandais quand vous alliez vous montrer. Nous devons informer Shakuras. Ils enverront l'armada dorée et vous détruiront. Les protos sont hors de portée de Shakuras. C'est le cas, ma reine. Néanmoins, les protos possèdent des flèches de lien psy qui amplifient leur communication mentale. Alors, nous allons détruire ces flèches avant que les protos ne les activent. Oula, oula, attendez, j'aimerais avoir un petit peu plus des troupes pour faire ça d'abord. Parle. Je préfère avoir un dessin efficace. Si l'occasion se présente, j'irai traquer quelques matriarches. Ok, la première a vraiment à deux pas. Prouve pour tous, ralentissez-la. Allez l'attaquer. Oh la la, elles n'apprendront donc jamais. Proto, en approche de la colonie. Aucune importance. J'en reste à renoncement. Bientôt, maintenant. J'ai l'éclair en approche. Les protos seront vulnérables jusqu'à ce qu'il passe. Les protos sont sans défense. Attaquez maintenant. Les saints très bien. Tout. Pas de huitiers. Ah, excellent. Résolément. Nous sommes sans limite. L'heure est venue. Oui, attendez. C'est maintenant qu'il faut attaquer. Donc, vu qu'ils sont vulnérables, ils cognent. Allez, vite, vite, vite. Il y a tout le monde en avant, go, go. Ça va pas dur éternellement. Sentez la colère de les saints. J'aurai ma revanche. Je suis les saints. Je vais pas prier tous. Parce qu'ils m'exclentent. Je vais souffrir. Nous sommes sans limite. Le gel éclair se termine. La mort vous attend. Il n'est-il de remettre à demain ? Il n'est moins. Même si vous détruisez nos flèches, nous informerons Chacoas. Isshara, l'arrivée est prouveuse sur ses positions. J'ai besoin de les saints. Ordre impossible. Je vais souffrir. Qu'est-ce que tu es apporte ? Qu'est-ce que tu es sp ق time de ranger ? Qu'est-ce que tu es spas de la mort ? Qu'est-ce que tu es prison ? Qu'est-ce que tu es prison ? Ouais, on se prépare Le gel éclair arrive bientôt Dès qu'il est là, on y va Et on défonce Complètement les Protoss La tempête de gel éclair est sur nous Profitez de notre avantage Détruisez les Protoss À l'attaque tout le monde Merde Ce monde m'appartient Nous sommes ensemble Ce monde m'appartient Fin du gel éclair Nous devrions nous replier jusqu'à la prochaine tempête Le choix me semble effectivement être un choix sage Car nous nous sommes méchants faits dérouillés là Parfait 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 Vous créez plus de douleur. J'ai l'éclair en approche. Oui. Je suis les saints. Allez, on se met en route. Une tempête de gel éclair nous frappe. Les protos sont sans défense. Attaquez maintenant. Nous sommes sans limite. Pas de pitié. Je sens ta peur. Leur est venue. Vous allez voir. Cette boule est venue. Votre oreille, il est prout. Oui. Les saints ont mis le tout. Ok. Ça ne sert à rien, Keryn. Yann, Shakuras vous détruira. Votre règne vous laissez. Vous êtes en travers de ma route. Je suis la guerre. Une sorte sans lieu. Le gel est clair se termine. J'envoie la revanche. Marraine, atteindre les objectifs bonus accroîtra votre niveau de puissance. Je sais mais j'ai dit non. Voilà, la prochaine tempête est claire. On rush. Sans se poser de questions. On va juste l'attendre bien tranquillement. On va juste que j'aurai assez de place sur le disque dur jusqu'au bout. Allez, encore 47 secondes et on les achève. Parle. Dans quelques instants, il y aura un gel éclair. Les tempêtes de gel éclair deviennent plus courtes. Il sera plus difficile d'en tirer avantage. Ah, ça il est vrai, ce n'est pas vraiment une bonne nouvelle. Oui. Allez, on se met en avant de suite. Une tempête de gel éclair nous frappe. On appartient. Allez, on se rend, on ne va pas s'emmerder. Le gros de l'armée va directement s'en rendre jusqu'à l'objectif et une autre partie. C'est peut-être pas une bonne idée. Ah, quoique. Je pense que ça va. Les flèches sont tombées. Mettez en retraite. L'expédition Protos ne pourra pas contacter Chakuras. Maintenant, ils vont devoir compter avec nous. Et voilà. Alors... En moins de 15 minutes. Sympa. On continue. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ...